Il y a certains employeurs qui, de plus en plus, sont ouverts à l'embauche de personnes qui ont des dossiers judiciaires. Et c'est une bonne nouvelle pour 14 % de la population québécoise qui a des antécédents criminels. Trouver un emploi en ayant un casier judiciaire, ce n'est pas simple. Au service d'intégration à l'emploi Radisson à Trois-Rivières, les intervenantes font le pont entre leur clientèle et les employeurs. Elles sont là pour défaire les préjugés et faire valoir les atouts d'un candidat, peu importe son crime. Il n'y a pas de petit dossier. Tout est relatif à l'employeur à qui on parle. Souvent, le fait de travailler est en soi un facteur de protection qui prévient la récidive. Donc, c'est l'inverse qui se passe, en fait. Quand on permet à la personne d'être active sur le marché du travail, on l'aide aussi à rester sur la bonne voie. Et plus souvent qu'autrement, l'expérience est bénéfique pour les deux parties. Un sondage léger qui a été fait en 2021 auprès de 500 employeurs québécois qui ont donné une opportunité d'emploi aux personnes judiciaisées vient dire que 81 % de ces employeurs étaient, somme toute, positives. Si la pénurie de main-d'oeuvre pousse les employeurs à être plus ouverts à l'embauche de candidats judiciarisés, bien, c'est l'inverse pour la pénurie de logements. Au contraire, les propriétaires ont le gros bout du bâton et ils peuvent sélectionner leur locataire. Le petit propriétaire va être peut-être plus capable, justement, d'avoir une vision humaine. Comparativement aux entreprises de location qui, selon elles, ont l'embarras du choix pour louer leur logement. Un phénomène qui est apparu après le 1er juillet. On a des personnes qui ont eu une hausse d'augmentation de loyer ou qui s'est retrouvées, justement, au 1er juillet à ne pas retrouver de logement. Puis nous a confiés qu'ils ont un dossier criminel qui a, justement, un impact sur leur capacité à communiquer et puis à être capables d'exprimer leur bon vouloir aux propriétaires. Comme quoi le retour en société continue d'être ardu, même pour trouver un toit. Bollie Bélin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada